Linda, bonjour. Bonjour. Même des montagnes aussi hautes que l'Himalaya n'arrivent pas à cacher les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan qui accuse l'Inde d'être derrière le dernier attentat contre une de ces mosquées, une attaque qui a ravivé les tensions entre les deux pays. Depuis cinq jours, les troupes indiennes et pakistanaises s'affrontent le long de la frontière du Cachemire, conflit insoluble, province disputée par ces deux pays qui disposent de l'arme atomique. Alors pour le moment, aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cet attentat. Mais entre temps, le Pakistan a quand même accusé les services indiens d'être derrière cette attaque, reprise donc aussitôt des affrontements entre les deux armées le long du Cachemire. Alors pour mémoire, l'Inde et le Pakistan se sont livrés trois guerres, dont deux au sujet du Cachemire musulman que les deux pays revendiquent depuis la partition de l'Empire colonial britannique. Le 15 août 1987, les Britanniques divisent l'Empire des Indes en deux États, l'Inde majoritairement hindoue et le Pakistan musulman. Très vite, la question du Cachemire devient un point de friction entre les deux États, puisqu'il n'a été attribué à aucun des deux pays. Et c'est dans ces circonstances qu'éclate la première guerre indo-pakistanaise en 1947, puis deux autres guerres vont suivre en 1949 et en 1965. 76 ans après, le Cachemire reste cette pomme de discorde entre l'Inde et le Pakistan. L'Inde accuse le Pakistan de fermer les yeux sur l'infiltration d'insurgés au Cachemire, ce qu'Islamabad a toujours démenti. Et avec l'arrivée au pouvoir de l'Hindou ultranationaliste Narendra Modi, les tensions ont redoublé. La population du Cachemire dénonce ces exactions et des cas de torture par les services de police de l'armée indienne. Avec ce dernier attentat, il n'est pas exclu que le conflit du Cachemire déborde de son cadre géographique et entraîne une escalade imprévisible dans la sous-région. C'est l'une des zones de la planète où tensions ethniques, religieuses, économiques, maintiennent entre l'Inde et le Pakistan un état de guerre larvée qu'accentue encore les disparités démographiques. Et puis, il ne faut pas oublier que le Pakistan possède la bombe atomique, achevant la création d'un triangle surarmé, l'Inde, le Pakistan et la Chine faisant de cette région l'une des zones les plus dangereuses du globe. Mais derrière ces frictions, un enjeu économique se profile. En déstabilisant le Pakistan et en le maintenant dans un état d'alerte quasi permanent, l'Inde espère saper le partenariat économique entre le Pakistan et la Chine en entravant les projets de la route de la soie. Des projets qui permettraient au Pakistan de devenir une puissance économique, une puissance sur laquelle Russes et Chinois pourront compter. On entendra encore parler Linda Babsa, vu que ce n'est pas fini. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.